Les malheurs de Sophie, les petites filles modèles, l'âne Cadichon. L'évocation de ces titres ou de ces personnages nous renvoie souvent à de tendres souvenirs d'enfance. Si tu ne la connais pas, je vais te raconter la vie et l'œuvre d'un grand écrivain français qui est né il y a plus de 200 ans, la comtesse de Ségur. Ses œuvres sont très connues et je suis sûre que tes parents, tes grands-parents, ont lu certains de ses ouvrages. On en a même fait des films, des dessins animés pour les enfants d'aujourd'hui. Elle a d'abord écrit pour ses petits-enfants avant de faire éditer ses ouvrages et d'en faire profiter des générations d'enfants. Bientôt toi peut-être ? Voici sa vie. Sophie, eh oui, c'est le prénom de la comtesse de Ségur. Je t'ai dit que c'était un grand auteur français. Mais Sophie Rostopchin est née en Russie en 1799. Cette immense pays est à l'époque encore gouvernée par des tsars. Sophie est la troisième enfant d'une fratrie de sept enfants. Elle arrive après Serge et Nathalie et aura encore deux frères et deux sœurs. Son parrain est le tsar Paul Ier en personne. Son père est le comte Fyodor Rostopchin et sa mère la comtesse Catherine Rostopchin. Son père est un serviteur zélé et fidèle du tsar. Celui-ci lui fait gravir les échelons jusqu'à ce qu'il occupe un poste équivalent à celui d'un premier ministre. La maman de Sophie est une ancienne demoiselle d'honneur de l'impératrice Catherine II. La famille Rostopchin est donc une importante famille de Russie. Mais suite à une conspiration, Fyodor est contraint de quitter Moscou et sa cour. Il rejoint alors avec sa famille Voronovo, immense domaine dont il est le seigneur, avec des champs, un lac et des bois, où travaillent des milliers de paysans. Sophie va vivre avec sa famille dans ce château entretenu par 800 domestiques. Cette vie à la campagne marquera à jamais Sophie. Elle préférera toujours les grandes étendues à la vie citadine. Malgré les anses, les nombreux domestiques, la vie est simple à Voronovo. Les journées sont marquées par les promenades à pied ou à cheval. Sophie étudie les langues vivantes et parle le français à la perfection. Comme dans toutes les familles nobles russes de l'époque. Sophie grandit et s'épanouit. C'est une petite fille vive et intelligente. Son père s'amuse de ses petites réparties et de ses innocentes bêtises. Sophie racontera certaines de ses bêtises dans les célèbres Malheurs de Sophie. Comme l'épisode où elle mange le pain des chevaux. Son père possédait un hara de chevaux de race et Sophie s'occupait souvent d'eux. Cependant, la guerre va assombrir quelque peu ses heureux moments. La guerre contre la France. Contre la France de Napoléon, cet empereur conquérant qui veut devenir le maître de la Russie. Le comte Fyodor, le père de Sophie, s'engage passionnément dans la politique. Il est animé par la haine des français. C'est lui qui sera l'instigateur de l'incendie de Moscou. L'incendie de Moscou ? Napoléon avançait en effet dangereusement vers la capitale avec ses troupes. Fyodor Rostopchil, gouverneur de la ville, prit la décision de faire évacuer la population, de laisser entrer les français et, dit-on, de faire incendier la ville. Napoléon, après avoir tenté de faire sauter le Kremlin, quitta alors la ville et bâtit en retraite. Pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons de santé, le père de Sophie est contraint de quitter la Russie. Il finit par rejoindre Paris, capitale de ce pays tant haï autrefois. Napoléon est déchu. C'est désormais le roi Louis XVIII qui règne. Alors que Fyodor, l'incendiaire de Moscou, est tombé en disgrâce dans son pays, les français accueillent chaleureusement cet homme qui a permis la chute de Napoléon. Sophie est une jeune fille maintenant. Elle mène à Paris une vie animée et mondaine dans la haute société. Elle est jolie, intelligente et a beaucoup de succès. Mais elle préfère souvent rester en retrait, nostalgique de son pays et des campagnes russes. Le 14 juillet 1819, elle épouse Eugène, comte de Ségur, issue de la famille de l'aide de camp de Napoléon. Eugène et Sophie auront huit enfants, mais ne formeront pas un couple très uni. Sophie, devenue comtesse de Ségur, étouffe à Paris, dans cet hôtel particulier qu'elle doit partager avec une désagréable belle-mère qui se moque de son accent russe. Elle a besoin d'espace, de nature. Elle est mal en ville. Le père de Sophie, Fyodor Rostopchin, offre alors à sa fille la comtesse de Ségur une propriété en Normandie, l'Inouette. Sophie y passera d'exquises années, loin de son mari et de l'agitation parisienne. Ce château, cette vie à la campagne, nous évoque le château des malheurs de Sophie. Sophie y mène une vie qui la comble, au rythme des saisons. Elle est très heureuse avec ses enfants. Elle reçoit beaucoup de monde chaque jour. Il y a toujours beaucoup de personnes à dîner. La comtesse s'entoure de personnalités, comme Louis Veuillot, célèbre journaliste. Après les enfants, les petits-enfants arrivent peu à peu. Sophie en aura 21. La jeune grand-mère de 55 ans leur écrit beaucoup. Elle aime inventer des histoires et leur envoyer les contes qu'elle a imaginés. Elle s'ennuie notamment de ses petites filles, Camille et Madeleine de Malaré, qui vivent à Londres, et elle leur envoie ses feuillets. Une fois lues, leur maman les renvoie à Sophie. Un jour, son ami Louis Veuillot s'y intéresse, et après en avoir découvert le contenu, convainc la comtesse de Ségur de proposer ses manuscrits à l'éditeur Louis Hachette. C'est le début d'un succès qui ne se tarira pas. Monsieur Hachette, enthousiaste, accepte immédiatement de publier les histoires de la comtesse de Ségur dans sa collection La Bibliothèque des Chemins de Fer, collection qui deviendra ensuite La Bibliothèque Rose. Sophie écrit à un rythme trépidant, choisissant de dédier chacun de ses ouvrages à un petit enfant différent. Elle ne parviendra cependant pas à suivre le rythme de naissance de sa très nombreuse descendance, et finira par faire des dédicaces groupées. Notre comtesse de Ségur invente des contes, mais elle s'inspire aussi beaucoup de sa vie, de son passé, de sa culture, de sa famille. Elle donne aux personnages de ses romans les prénoms de ses petits-enfants, mélange les lettres de leur nom de famille pour former de nouveaux patronymes. Camille et Madeleine, ses petites-filles chéries, sont les Camille et Madeleine de ses petites-filles modèles, bien sûr. D'ailleurs, Sophie les trouvait vraiment adorables et sages. Marguerite de Rosebourg, elle, est un mélange de la personnalité de plusieurs de ses petites-filles. Dans l'auberge de l'Ange-Gardien, ou encore dans le Général d'Houraquin, la comtesse fait revivre son âme et sa culture russe. Quand elle raconte les mémoires d'un âne, raconté par Kadichon lui-même, elle invente les aventures qu'aurait pu vivre Kadichon, l'âne qu'elle a offert à ses petits-enfants pour les distraire. Et bien sûr, à qui pense-t-elle quand elle écrit les malheurs de Sophie ? À elle-même. Même si elle songeait au départ à appeler son héroïne Marie. Le château, la vie à la campagne, les bêtises d'une petite fille, c'est Sophie Rostopchine. Et Mme Fichini, la méchante belle-mère de Sophie dans l'histoire, évoque-t-elle la sévère maman de Sophie, sa mère Catherine ? On ne sait pas. En tout cas, les aventures de Sophie dans les malheurs de Sophie, qui ne sont pas si légères et ont même un côté tragique si on les lit en entier, ont charmé et même marqué des générations d'enfants. Outre les très nombreuses éditions de la Bibliothèque Rose ou d'autres maisons d'édition, on trouve des adaptations de cette histoire sous forme de dessins animés ou de films. On y revit les scènes cultes de l'enterrement de la poupée ou encore du vol des fruits confits, des disputes avec le sage et bien aimé cousin Paul. Cet univers pourrait paraître démodé, dépassé lorsqu'on y parle de maître et de bonne. Il pourrait paraître cruel lorsqu'on voit Sophie martyriser des animaux, qu'on y bat parfois les enfants. Dans Les petites filles modèles, on dit le fouet est le meilleur des maîtres. Cependant, ces aventures ont le charme fou de l'enfance et de sa fraîcheur et elles continuent d'attirer les jeunes lecteurs. A la fin de sa vie, la comtesse de Ségur souhaitera également l'édification de ses petits-enfants et écrira des ouvrages religieux comme La Bible d'une grand-mère. Sophie était en effet catholique, s'étant convertie dans sa jeunesse au grand désespoir de son père orthodoxe. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous donnera envie de découvrir, de lire ou de relire les nombreux ouvrages de la comtesse de Ségur, que vous vous laisserez séduire par tous ses contes, toutes ses aventures. Je vous laisse avec quelques citations et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501